Ok, aujourd'hui on va parler de la méta sur Warzone. On va l'analyser en détail et on va déterminer les 5 classes les plus susceptibles de la dominer. Et on démarre maintenant. Comme promis, on se retrouve aujourd'hui pour une petite update sur la méta à longue distance qui a été grandement bouleversée par le dernier patch surprise arrivé jeudi soir. On a eu des changements sur certaines statistiques d'armes et surtout, on a assisté à un remaniement complet de viseurs de Cold War qui nous donne maintenant une réelle alternative au viseur VLK de MW. J'avais détaillé tout ça dans ma précédente vidéo donc on ne va pas passer de temps là-dessus mais je te mettrai le lien de la vidéo en question dans la description et en commentaire épinglé dans le cas où tu serais passé à côté. On avait donc vu pourquoi le viseur Axial Arms était devenu compétitif sur les armes automatiques mais j'avais négligé le fait que ça allait aussi modifier la méta Sniper en profondeur. En effet, le viseur Axial Arms dans son ancienne version offrait un niveau de zoom similaire à la lunette de tireur d'élite du car avec l'avantage supplémentaire de baisser le temps d'ADS et de ne pas émettre de lueur. Maintenant qu'il a été patché, ce viseur devient nettement moins efficace sur les fusils de précision de Cold War et si on veut conserver un maximum d'efficacité, on devra désormais repasser sur la lunette de base. Comme tu peux le voir sur ce visuel, elle offrira donc maintenant un niveau de zoom similaire à la lunette de tireur d'élite du car sur le K31 mais elle aura aussi un impact plus profond sur l'arme. D'abord, on récupérera à nouveau une lueur quand on sera en train de viser et son utilisation au détriment du viseur x3 augmentera aussi le temps d'entrée en visée de 2 frames, nous faisant passer de 408 à 442 ms contre seulement 374 ms pour le car. Alors tu me diras, pourquoi devrait-on continuer à utiliser le K31 à la place du car en sachant ça ? Eh bien en fait, pour plusieurs raisons. Déjà, il faut savoir que le K31 possède les meilleurs dégâts pour les tirs dans le torse de tout le jeu, avec 180 points. Le car sera assez bien derrière avec une valeur de 154 et en plus de ça, il subira également un drop de dégâts aux alentours de 90 mètres une fois équipé de sa classe complète. De son côté, le K31 a une portée infinie sans drop de dégâts et il pourra également bénéficier d'un autre avantage de taille lié à sa catégorie d'armes. En effet, le K31 est considéré par le jeu comme un fusil de précision, là où le car est placé dans la gamme des fusils tactiques. Cet état de fait aura deux conséquences majeures et la première est que la pénétration des balles à travers les surfaces sera nettement meilleure avec le K31 qu'avec le car. Autre point positif, les fusils de précision sont équipés d'une lunette de base et on gagnera donc un emplacement d'accessoires supplémentaire par rapport au fusil tactique. Enfin, dernier point positif en faveur du K31, son temps de rechargement excellent dû au fait qu'on rechambera les 5 balles à la fois contrastera avec l'interminable reload en balle par balle sur le car. Pour toutes les raisons que je viens de citer, je pense que le K31 reste malgré tout une option meilleure que le car pour un joueur sniper agressif et je la vois donc pleinement s'intégrer à la méta du jeu. Au niveau de la classe, le seul changement par rapport à celle que j'avais déjà présentée en vidéo consistera à laisser la lunette de base au lieu d'équiper le viseur Axial Arms et pour le reste, on aura donc le silencieux Grou, le canon éclaireur de combat, le laser 5mW, le revêtement de serpent et la cross-raider. Ok, on va maintenant s'intéresser aux armes automatiques et on va parler d'une arme que je n'avais pas encore évoquée sur la chaîne, la Stoner 63. Alors évidemment, question mobilité et réactivité, ça va pas être la meilleure étant donné qu'on a ici affaire à une LMG. Par contre, cette arme sera redoutable au niveau de son Time to Kill puisqu'elle ne mettra que 668 ms pour down un ennemi après son drop de dégâts à 57m. Évidemment, son TTK sera encore meilleur avant le drop mais étant donné qu'on est ici pour parler de la méta à longue distance, je trouvais plus judicieux de me focaliser sur des valeurs pertinentes qui colleront avec le thème de la vidéo. Comme je l'ai dit plus tôt, elle pêchera un peu au niveau de son maniement puisqu'elle mettra quasiment 500 ms à rentrer en ADS et qu'il te faudra plus de 5 secondes pour recharger ton arme avec le chargeur prest de 120 cartouches mais avec autant de munitions à disposition, tu auras de quoi faire 2 full team sans aucun problème avant de devoir te soucier du problème du rechargement. Ce n'est donc pas à mon sens un si gros point négatif que ça et pour le reste des accessoires, on veillera à lui équiper le Silencieux Agency et le canon corps expéditionnaire pour bénéficier de la meilleure vélocité possible puis on finira avec la poignée agent de terrain et le viseur axial arms. Avec cette compo, tu auras une stoner formidable pour mettre la pression sur une équipe ennemie mais si le fait de jouer une arme très lourde te rebute, tu pourras très bien rester dans la catégorie des fusils d'assaut avec la Krieg. Elle est l'exemple typique de l'arme qui était déjà très bonne avant le dernier patch et qui a vu son efficacité augmenter d'encore un cran grâce au remaniement du viseur axial arms puisqu'elle ne souffrira quasiment plus d'aucun recul visuel. La Krieg me fait beaucoup penser à la Kilo avant son nerf de par sa mobilité générale plutôt bonne et son recul très simple à maîtriser. En contrepartie, elle n'aura pas les meilleures valeurs de TTK puisqu'elle mettra 736 ms pour tuer après son drop de dégâts à 42 m. On remarquera aussi son excellent temps d'ADS de 357 ms et elle pourra se targuer d'avoir le meilleur temps de rechargement des armes que je présenterai aujourd'hui. Pour le reste, elle profitera d'une bonne vitesse de balle au-dessus de la barre des 1000 m par seconde et d'une vitesse de déplacement tout à fait correcte de 4,68 m par seconde. Attention tout de même, la Krieg a un gros point négatif directement lié à sa cadence de tir de seulement 652 coups par minute. Ce facteur, couplé au dégât par balle loin d'être exceptionnel, rendra la Krieg peu permissive et tu verras grimper ton TTK en flèche si tu rates quelques balles avec cette arme. On voudra donc s'assurer d'optimiser la vélocité et le contrôle du recul pour éviter de faire face à ce problème et dans cette optique, on la jouera avec le silencieux agency, le canon ranger, la poignée agent de terrain, le chargeur stanak de 60 cartouches et le viseur axial arms. Cette configuration sera hyper plaisante à jouer et très efficace une fois que tu l'auras bien prise en main, mais si tu cherches quelque chose de plus oppressant en termes de TTK, tu pourras te tourner vers la Pharah. Encore une arme qui a profité grandement de la dernière mise à jour des viseurs, la Pharah a en plus de ça reçu une amélioration de son recul. Elle possédera maintenant un des meilleurs patterns de tout le jeu et si on combine ça à sa cadence de tir excellente de près de 800 coups par minute, on obtient un véritable monstre de précision capable de tuer en 684 millisecondes après 30 mètres. Elle sera également assez mobile au vu de sa vitesse de déplacement, identique à celle de la Krieg et ses 4,68 mètres par seconde. Par contre, c'est au niveau de son maniement en combat que ce sera plus compliqué. En effet, la Pharah mettra plus de 400 millisecondes pour rentrer en visée et son temps de rechargement ne brillera pas non plus par sa vivacité étant donné qu'il te faudra plus de 3 secondes pour être à nouveau prêt à tirer. Elle flirtera même avec la barre des 4 secondes pour recharger si tu as vidé entièrement ton chargeur au préalable, mais on notera tout de même l'excellente vélocité de 1120 mètres par seconde offerte par la combinaison du Silencio Agency et du canon libérateur. Pour le reste, on s'en tiendra à ce qui est maintenant devenu la configuration classique des armes de Cold War pour le tir à longue distance, à savoir la poignée Spetsnaz, le chargeur de 60 cartouches et le viseur Axial Arms. Bien qu'elle ne soit pas la plus mobile, j'ai été agréablement surpris par la Pharah qui s'inscrit désormais définitivement comme une AR top tier pour les engagements à longue portée. Quand on parle d'armes méta, il est difficile de ne pas penser à la CR56 Amax et malgré le nerf qu'elle a reçu dans le dernier patch, elle reste encore une des meilleures options dans la catégorie des fusils d'assaut destinés au combat à distance. La modification qu'elle a reçue sur son multiplicateur de dégâts pour les tirs dans la tête ne sera palpable que dans peu de situations et tu pourras toujours profiter de son time to kill imbattable de 571 millisecondes à distance pour dominer tes adversaires. Le seul réel bémol avec cette arme tient dans sa vélocité un peu faiblarde de 905 mètres par seconde et son chargeur maximal de 45 cartouches peut parfois se révéler insuffisant dans les modes de jeu trio ou quatuor, mais il était primordial qu'elle ait quelques défauts pour contrebalancer sa puissance de feu démesurée. Elle sera par contre l'une des plus rapides pour ce qui est du temps de rechargement puisqu'elle se positionnera juste derrière la crigue en dépassant à peine la barre des 3 secondes pour faire à nouveau feu après avoir vidé ton chargeur. Au niveau de la classe, aucune surprise, on la jouera dans la configuration méta classique qui n'a pas bougé depuis des mois et on partira donc sur le silencieux monolithique, le canon zodiaque, la poignée de commando, le chargeur de 45 cartouches et le viseur VLK. Maintenant qu'on a évoqué les caractéristiques principales de chacune de ces armes, il est temps de définir quelle est LA meilleure d'entre elles et si on se contente de regarder les chiffres sans réfléchir plus loin, on se dit que la AMAX plie encore le game et qu'il n'y a aucune raison de jouer autre chose. Mais si on prend la peine de creuser un peu plus grâce aux excellentes données du site True Game Data, on se rend compte que si tu as le malheur de toucher une autre partie du corps que le torse, la AMAX se fera distancier par ses concurrentes sur le Time to Kill. Pire encore, la cadence de tir à 630 coups par minute de la CR56 sera impardonnable sur la permissivité de l'arme et elle se révélera donc très capricieuse si tu as le malheur de ne pas être chirurgical dans tes tirs. Par contre, la Pharah et la Stoner se montreront nettement plus clémentes en raison de leur cadence de tir plus élevée et de leur meilleur TTK pour les tirs dans l'abdomen et dans les membres. Mais c'est pas encore fini, puisque si on s'intéresse au profil de recul, on constatera un avantage certain de toutes les armes de la guerre froide sur la CR56. Là où la AMAX subira des tremblements horizontaux plutôt gênants à distance, la Pharah jouira d'un pattern hyper soft sans modification drastique et si on ajoute encore à ça le fait que cette dernière aura une vélocité bien supérieure à sa concurrente de MW, j'ai toutes les raisons de penser que la couronne de la nouvelle méta pour les physis d'assaut à longue distance se posera naturellement sur la Pharah. Cependant, que tu sois un joueur plutôt skillé jouant la CR56 à la perfection, que tu recherches en la personne de la Krieg une Kilo 2.0 hyper permissive et très fluide dans son maniement, ou que tu sois plutôt attiré par la capacité de la Stoner à appliquer une pression énorme sur l'équipe adverse, il y en aura pour tous les goûts et ça illustre encore une fois l'excellent travail que Raven est en train d'accomplir en termes d'équilibrage des armes. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à me le faire savoir en lui laissant un petit like et en t'abonnant à la chaîne. Et sur ce, moi je te laisse là, c'était Shreds, on se retrouve très vite et d'ici là, porte-toi bien. Ciao !